Vocabulaire en maternelle Vocabulaire en maternelle vise à développer le langage des enfants grâce à un apprentissage systématique du vocabulaire et des formes syntaxiques. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous présenter deux jeux très connus mais que vous allez pouvoir faire avec les cartes de vocabulaire. Il s'agit du loto et du mémory. Alors, commençons par le loto. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans les documents qui étaient fournis en téléchargement. Vous les trouverez sous la racine images et fiches. Ensuite, vous allez dans le dossier répertoire. Puis, vous allez dans à découper. Ensuite, vous cherchez le thème qui vous intéresse. Donc, moi, là, pour la vidéo, je vais prendre les affaires de l'école. Vous ouvrez le document images Word. Et là, vous choisissez les images que vous voulez mettre dans votre jeu du loto. Donc, moi, je vais enlever certaines images pour qu'il y ait des planches de 6 à chaque fois. Je les déplace. Et ensuite, il suffit d'imprimer les planches en double exemplaire. Une planche qui sera gardée en tiers et qui sera donnée aux enfants. Et une planche qui permettra de découper les images. Si vous ne voulez pas découper les images et imprimer en double, vous pouvez également utiliser les cartes. Et au lieu de mettre l'image sur la planche, vous pouvez mettre un pion, par exemple. Ensuite, c'est un jeu de loto classique. Si vous êtes sûr que vos élèves ne peuvent pas lire le dos des cartes, dans ce cas-là, vous les posez images cachées. Et chaque enfant va tirer une carte. Si vos élèves peuvent lire les mots, dans ce cas-là, vous cachez les cartes dans la pochette utilisée dans un jeu précédent. Ensuite, chaque enfant tire une carte en la nommant. Et celui qui a l'objet sur sa planche pose un jeton. Ou bien garde la carte pour la mettre sur sa planche, si vous aviez imprimé en double. Vous pouvez également varier la consigne. Chaque enfant tire une carte en la nommant. S'il l'a sur sa planche, il peut la garder et poser un pion. En revanche, s'il ne l'a pas, il la remet sous le tas. Et cela oblige les autres enfants à se souvenir des cartes et de leur nom. Pour pouvoir, à leur tour, retourner et gagner la carte. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez aussi ne pas utiliser les cartes. Et imprimer en double les images. Une série qui servira pour les planches et une série qui servira pour la pioche. L'autre jeu est donc le memory. Pour cela, vous avez besoin des images imprimées précédemment en double. Chacun leur tour, les enfants tournent deux cartes pour chercher les doubles. Mais attention, on ajoute une consigne. Ils doivent nommer les doubles pour avoir le droit de les ramasser. Une autre variante également possible. L'enfant doit pouvoir nommer la première carte retournée pour avoir le droit de retourner une deuxième carte. Le loto et le memory, deux jeux très connus que vous pourrez donc adapter aux cartes de vocabulaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse tester tout ça et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Vocabulaire en maternelle, une solution complète pour toutes les activités de langage en maternelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !